alors on va continuer le cours d'introduction à la Kabbalah on est arrivé au cinquième cours en suivant toujours ici la direction qu'a donnée le Ramchal dans deux ouvrages les portes de la sagesse et de la connaissance et un autre livre qui est tout à fait le parallèle qui est Clalut Haïlan le principe de l'art c'est l'art séphirotique mais qui reprend son ordre de Mishnayot c'est-à-dire d'enseignement très concis et bien finalement l'essentiel de la structure du Harizal, de ce qui est donné dans le Hatzroth Rahim et donc à travers ces deux petits ouvrages petits par leur quantité parce qu'ils sont justement très concis et qu'ils reprennent l'essentiel mais très importants dans leur qualité parce que les notions sont sont nombreuses même si elles sont elles sont présentées très clairement mais elles sont quand même nombreuses et profondes on a vu jusqu'à présent depuis le début de l'histoire de la Kabbalah et de l'histoire de ce que nous raconte Rizal on a vu depuis le Tzimtzum c'est-à-dire la contraction originelle qui laisse qui donne une place qui donne une place à l'existence qui donne une place au monde on a vu ensuite que dans l'espace donné par le Tzimtzum et bien le Tzimtzum était représenté par un cercle par un cercle comme ceci et bien après ça deuxième étape on avait vu la rentrée du cave du rayon de lumière infinie qui est rentrée dans l'espace de la création l'espace symbolique de la création et puis au fur et à mesure de la rentrée de ce rayon dans le Tzimtzum dans l'endroit du Tzimtzum et bien se formaient des spirotes des spirotes qui avaient des formes une forme quand on dit une forme c'est évidemment un symbole encore une fois mais une forme circulaire ou une forme de droite autour de l'axe ce qui fait qu'on arrivait à deux représentations de spirotes une représentation de spirotes qui est qu'on appelle les igoulimes les cercles et une représentation de spirotes qu'on appelle le yosher les droites qui elle s'organise ici autour de l'axe qui traverse c'est-à-dire le cave ce qui est dessiné en blanc c'est le cave c'est le rayon de lumière infinie qui rentre dans l'espace de la création et tout autour de ce cas sous forme de trois piliers et bien les trois piliers qu'on voit ici et bien les séphirotes et on a dit que c'est essentiellement ces séphirotes-là qu'on va étudier maintenant la première structure de 10 séphirotes elle s'appelle Adam-Cadmon alors il y a Adam-Cadmon de 10 séphirotes de Yosher mais aussi de Igoulim mais ce qui nous intéresse c'est surtout celle de Yosher celle de sur forme de droite comme on a dit c'est surtout ça qu'on étudie et bien maintenant quand on rentre un peu plus dans les détails on s'aperçoit que ce qui constitue toute la structure en fait de l'univers et de ce qui est émané dans cet espace et tout ce qui va constituer cet espace c'est tout l'être qui va être tout ce qui va être dedans et bien ça relève du nom divin qu'on appelle le tétragramme le tétragramme c'est Yudke Vavke et ce tétragramme quatre lettres parce que le tétragramme Yudke Vavke ça veut dire celui qui fait être celui qui donne l'existence celui qui donne l'être dans les lettres Yudke Vavke on retrouve Aya Ove et Iye le présent le passé le futur au verbe être enfin du verbe être c'est à dire c'est lui qui fait dans le passé dans le présent dans le futur qui est la source de tout de tout ce qui est donc tout ce qui va être dans l'univers qui est représenté ici si vous voulez d'une certaine manière symboliquement et bien et quand je dis l'univers c'est dans tous les univers dans tous les plans pas simplement que le matériel mais y compris tous les olamotes tous les monts toutes les structures des séchers etc c'est toujours au fond une articulation autour des 4 lettres de Yudke Vavke vous allez me dire on en parle de 10-8 mais il y a un lien très profond entre le nombre 4 et le nombre 10 on sait c'est en fait si on fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 et bien ça fait 10 effectivement on va retrouver ici 4 plans souvent on va distinguer 4 plans dans l'art des séphirotes une des manières de les retrouver les 4 plans c'est le plan des séphirotes supérieures qui est la forte mornbinat c'est le premier plan le plus élevé le deuxième c'est cette voie différente le troisième c'est Nutsar Odessad et le quatrième c'est Morskut et ça va correspondre aux 4 lettres de Yudke Vavke ça va correspondre aux 4 mondes il y aura plusieurs correspondances qu'on pourra faire mais finalement tout relève du chème Yudke Vavke alors le Rézal est allé un peu profondément et il a fait même beaucoup plus mais d'abord il nous a dit que ces 4 lettres du chème du chème Yudke Vavke elles correspondent en fait au elles ont enfin elles ont aussi une correspondance dans 4 expressions du chème Yudke Vavke lui-même ce qu'on appelle en fait le milouin donc on a voilà ça c'est le chème Yudke Vavke et bien le chème Avaya il a plusieurs manières d'être déployé une manière où on remplit les lettres le Yud qui est ici il devient comme on le prononce Yud c'est à dire Yud Vavdalet le E devient EI le Vav vient Vav et le E devient Yudke Vavke écrit de cette manière et bien la guillemotrière ça fait 72 c'est ce qu'on appelle le chème Av même chose si on change un petit peu la vocalisation c'est à dire le remplissage des lettres le Vav ici est rempli avec un Aleph donc ça a changé la valeur numérique et on aura le chème Sag qui fait 63 Sag voulant dire 63 c'est la relation de 63 ensuite même chose ici quand on remplit avec des Aleph ça fait le chème 45 et quand on remplit avec des He le Vav n'est pas rempli mais quand on remplit avec des He et bien ça fait 52 et ces 4 schémotes sont les schémotes principaux les remplissages en vérité il y en aurait d'autres quand on commence à étudier un peu plus d'autres livres on s'aperçoit qu'il y a d'autres milieux libres d'autres remplissages qui ont des valeurs différentes par exemple on pourrait imaginer c'est pas qu'on pourrait imaginer mais on va voir par exemple ici le chème Baël le chème Ben on va jeter un exemple il y en a en fait des dizaines le chème Ben et si on met un Aleph ici dans le Vav ça va changer aussi la Dématria ça veut dire au lieu que ce soit 52 ça deviendra 53 parce qu'il va rajouter un Aleph donc ce serait une autre manière de remplir mais ce que nous dit le Zohar et le Rizal c'est que les 4 manières principales ce sont celles-là et dans les Kavanats ça va revenir essentiellement les Kavanats à ce moment on parlait des chèmes de Kébafké et bien ce sera soit le Pachout soit aussi basé sur ces 4 milieux il y aura d'autres sur d'autres choses aussi mais disons que les Kavanats de Hafsag Maben Asmav en abréviation et bien elles sont fondamentales elles reviennent dans plein d'endroits alors maintenant puisqu'on a dit que finalement c'est ça qui fait l'être c'est ça qui donne toute l'être-té en quelque sorte de ce qu'il y a dans l'univers c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans la structure des Olamath et des Suits c'est toujours du Shamavaya c'est incroyable parce que quand on commence à rentrer dans l'Etschalim finalement on s'aperçoit que là-bas où le Harizal explique les différents plans les différents mondes les différents univers à chaque fois on retrouve un pattern de base qui est le Shamit Kivavké après ça revient dans une grande complexité mais il y a toujours cette structure de base qui est le Shamit Kivavké parce que c'est ça qui fait être c'est-à-dire que l'univers qui vient après le Tsimtsum c'est le Shamit Kivavké comme ça l'explique aussi évidemment le Balatani alors maintenant quand on parle de ces quatre schémotes ces quatre schémotes là ils sont si vous voulez dans dans ce niveau de la première structure de Sefirot qu'on a appelé Adam Kadmon alors ils sont distribués d'une manière un peu sur laquelle il faut s'habituer un petit peu parce qu'on va voir le Shamit Kivavké écrit avec des you le Shamit Kivav va à un certain niveau de Adam Kadmon le Shamit Kivavké le Shamit Kivavké enfin le Shamit Kivavké enfin le Shamit Kivavké le Shamit Kivavké le Shamit Kivavké alors ce qu'on a expliqué c'est que le Shamit Kivavké dans Adam Kadmon au départ il correspond à la goule-golette c'est-à-dire à la boîte crânienne au crâne de Adam Kadmon il se révèle très peu il se révèle par les cheveux d'Adam Kadmon on n'a pas de la saga c'est des lumières qui sont trop hautes il commence à y avoir une certaine révélation entre guillemets quand on a une révélation ça veut dire c'est dans les plans supérieurs je reprécise qu'on est avant même bien avant encore le Olamatibut on va avoir plusieurs étapes pour arriver au Olamatibut qui pour nous est en général le monde le plus élevé mais là on est dans des mondes qui dépassent le Olamatibut donc le Shamit Kivavké lui on va le voir essentiellement au niveau des oreilles du nez de la bouche même des yeux d'Adam Kadmon et puis le Shamma et le Shamben on les verra ils vont être introduits un peu plus tard ça ne va pas tarder ce qu'on a vu hier c'est que le Shamit Kivavké c'est au niveau c'est à dire le Shamav c'est au niveau du crâne mais le Sham 5 c'est au niveau de Ozenkotempe les oreilles le nez et la bouche alors on avait dit que des oreilles sortent des oreilles en fait sortent dix séphirotes de chaque côté du côté droit et du côté gauche de chaque oreille et quand on dit que de chaque oreille sort dix séphirotes ça veut dire ce que nous avait dit le texte c'est que de l'oreille droite sort de ce qu'on appelle les oreilles les oreilles plimimes les oreilles les oreilles les oreilles les oreilles les oreilles plimimes c'est à dire quelque chose qui était plus intérieur et puis étant donné que ces dix séphirotes ça correspondait aux deux lettres en fait d'Aleth Vav parce que d'Aleth et Vav ça fait ça fait dix et donc on a on avait on avait on avait d'Aleth Vav qui faisait dix on avait d'Aleth qui correspondait à un côté côté gauche et le Vav qui correspondait à côté droit je ne vais pas rentrer trop dans ces détails à un moment mais les dix séphirotes des d'Oznaïm c'était encore quelque chose ce qu'on ne peut pas expliquer assez c'est que c'est quelque chose qui est encore très très tellement élevé qu'on ne le voit pas encore beaucoup mais en tout cas ces dix séphirotes elles se répartissent donc sous forme d'un E dont l'Atsura est d'Aleth Vav d'Aleth Vav ça fait dix c'est Venit Pache et après ça descend à l'extérieur de Adam Kahneman alors on va voir dans quel plan c'est une autre question mais au niveau puisqu'on est dans la symbolique anthropomorphique au niveau de au niveau de la barbe et puis après du nez vont sortir à nouveau dix sphirotes du côté droit et du côté gauche donc Chos et McAfee mais maintenant quand elles vont en quelque sorte traverser les lumières qui étaient déjà sorties des oreilles qui sont placées devant la barbe et bien elles vont faire apparaître une partie de ces d'Aleth Vav qui étaient là qui étaient là qui étaient sorties des oreilles maintenant ce qui va apparaître avec ce qui sort du nez c'est la lettre Vav elle va comme s'éclairer elle va comme apparaître beaucoup plus clairement mais Vav c'est six en Kématria et elle va apparaître cette lettre Vav comme six Aleph six Alphine c'est ce qu'on disait ici qu'à Vav Chebo mais Vav Alphine il se révèle sous forme de six Alphine six lettres Aleph ensuite il est arrivé au fait qu'il y a une troisième émanation cette fois-ci qui va sortir de la bouche cette troisième manifestation qui sort de la bouche elle va traverser les précédentes et maintenant de ce Dalet Vav qui était apparu avec les oreilles et dont le Vav était révélé par le nez et bien maintenant de ce Dalet Vav va se révéler le Dalet le Dalet ce seront les lumières qui sortent de la bouche et elles vont se révéler sous forme maintenant de quatre Alphines donc on aura six Alphines et quatre Alphines ce qui fait dix Alphines dix lettres Aleph d'accord qui correspondent au dysphirote c'est intéressant qu'on prenne la lettre Aleph comme symbole ici parce que le Aleph évidemment c'est la lettre de l'unité parce qu'on est dans un monde de yichoud où tout est encore unifié avec l'unité divine donc c'est pour ça que même ces dysphirotes elles apparaissent comme des Aleph elles ne sont pas séparées d'unité toute la symbolique de Adam Kadmon puisque là on est dans les branches qui sortent de Adam Kadmon qui sortent par les oreilles le nez et la bouche mais ces branches-là elles sont connectées avec Adam Kadmon et Adam Kadmon et bien la première lettre du mot Adam c'est Aleph tout ce qui concerne l'union de Adam Kadmon c'est au niveau de l'unité Aleph c'est l'unité c'est au niveau du Keter Adam Kadmon c'est le suprême Keter si on peut dire comme ça donc on est encore dans la lettre dans la symbolique de Aleph qui est quelque chose de Pélé de merveilleux Pélé Pélé et Aleph c'est les mêmes lettres on l'écrit de manière différente mais en tout cas c'est la merveille du Keter c'est la merveille du Adam c'est quoi la merveille c'est-à-dire que c'est encore tellement proche du Horensov que ça fait presque ça fait un même si on peut parler de Suiroth avec des Horoth et des Kelim c'est-à-dire des Lumières et des Réceptacles c'est pas vraiment des Réceptacles parce qu'on est encore complètement dans l'unité mais en tout cas vont sortir donc des 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 Sephiroth alors on va reprendre maintenant voilà on en était là les les 10 Suiroth qui sont sortis de la bouche et bien de la bouche aussi vont sortir 10 Suiroth qui sont elles-mêmes Pnimi et Makifim c'est-à-dire il y a un côté Pnimi et un côté Makif sauf que ici elles vont le Pnimi et le Makif va être beaucoup plus rapprochés parce qu'ils sont au même niveau au niveau de la bouche on n'a qu'une bouche autant on avait deux oreilles qui étaient éloignées on avait deux narines qui étaient proches autant il y a une seule bouche mais malgré tout dans la bouche aussi il y a un côté Makif et un côté Pnimi sauf que le Makif et le Pnimi sont beaucoup plus en contact dans la bouche c'est pour ça que la bouche un peu plus tard la parole il y aura donc déjà des mots déjà des Kelim parce qu'il y aura une unification des Sfirot sous forme de ore et Kelim donc cette fois-ci ils sortent ensemble il n'y a pas deux ouvertures il n'y en a qu'une seule donc ils sont réunis c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure c'est que maintenant ce Dalet là il se révèle c'est lui qui se révèle sous forme de quatre Aleph alors maintenant on l'a dit on l'avait dit un peu rapidement hier il y en a deux qui ont ces formes ici dans la note ce schéma qui est détaillé au cinéma qui représente l'idée de la bouche ce que vous voyez ici c'est une symbolique de la bouche alors c'est quoi ces traits pointillés le trait horizontal il départage entre ce qu'on appelle le léchi et l'ion et le cliperton c'est à dire la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure et les traits ici verticaux ils délimitent entre la droite et la gauche donc en fait c'est comme si on a quatre parties dans la bouche on a d'ailleurs les dentistes le connaissent ça veut dire qu'ils découpent la dentition en quatre parties les dents qui sont dans la mâchoire supérieure à droite ou bien à gauche et puis même chose inférieure à droite ou à gauche donc on a cette vision là aussi dans les dents et alors pour l'instant on n'est pas rentré dans la symbolique des dents on y rentrera aussi parce que c'est aussi lié mais les quatre parties finalement se révèlent ce dalet le dalet c'est la bouche ici ce fameux dalet qu'on avait au-dessus on n'oublie pas ce dalet c'est toujours ce dalet du dalet de var qui est en train de se révéler et bien ce dalet on a dit c'est quatre lèvres et ces quatre lèvres ils se répartissent effectivement dans les dans les quatre parties de la bouche donc on a un alèvres ici en haut à droite on pourrait dire comme ça un alèvres en haut à gauche un alèvres en bas à droite et un alèvres en bas à gauche voici nos quatre dalets maintenant ce que vient nous dire le texte c'est que ces alèvres ces alphines ces alèvres ils peuvent s'écrire de manière différente pour écrire un alèvres tu peux l'écrire yud vav alèvres voyez ce yud vav alèvres c'est-à-dire qu'en fait le vav il représente la barre ici oblique du alèvres et puis le trait qui est au-dessus et le trait qui est au-dessus ce sont les deux yudines donc en fait ce alèvres c'est un yud vav yud et effectivement les sofrimes ceux qui écrivent les sefer torah savent qu'on peut écrire des fois des alèvres suivant l'octave sur l'écriture on peut l'écrire soit alèv vav yud pardon yud vav yud ou bien on peut l'écrire ici d'une autre manière ça c'est le côté plus gauche ici yud vav dalèvres si on l'écrivait bien on verrait ici c'est la partie inférieure quand même dalèvres donc il y a un yud en haut un vav en oblique et un dalèvres en bas alors ceux qui sont du côté gauche ils sont yud vav dalèvres vous voyez ce droit yud vav dalèvres ceux qui sont du côté droit ils sont yud vav yud maintenant la distinction entre le haut et le bas elle se joue elle se joue entre maquif et pimi c'est-à-dire que le maquif c'est il va correspondre on va voir ça tout de suite le maquif qui correspond au on peut déjà dire d'anglais après on va lire dans le texte que vous savez qu'on a expliqué que les rhodes les surrhodes elles ne sont elles ne sont pas encore vraiment développées parce que ça va venir un peu plus tard mais on en a déjà parlé parce que c'est essentiel c'est que dans les surrhodes il y a ce qu'on appelle les or du or et aussi le kelly donc le or c'est le côté lumière et le kelly c'est le réceptacle de cette lumière alors le côté droit ici de la bouche qui est donc de ce côté de ce trait ce sont les orrhodes en haut c'est le or maquif ok en haut c'est le corps c'est le or maquif c'est la lumière maquif en bas c'est le or pnimi pourquoi le or pnimi il est plus bas parce que le or pnimi c'est toujours moins fort que le or maquif donc finalement il correspond à quelque chose qui est inférieur pourquoi le or maquif il est plus élevé de manière générale on l'avait déjà dit un peu précédemment c'est que le or maquif n'est pas limité par un kelly puisque justement il enveloppe le kelly il est au delà du kelly il prend son de kelly donc il n'a pas de limite en revanche le or pnimi c'est celui qui est à l'intérieur du kelly et s'il est à l'intérieur du kelly il va épouser les limites de ce kelly donc il va avoir moins de puissance en quelque sorte cette lumière aura moins de puissance que celle qui n'est pas limitée mais d'un autre côté quand on est à la moins de puissance elle sera plus canalisée donc au niveau de la avoda ça pourrait avoir une importance très très grande mais ici pourquoi le or maquif est de dessus parce que le or maquif par ordre d'importance est quand même plus important que le or pnimi du côté gauche on a les kelly dans le kelly on a deux choses on a d'une part ce qu'on appelle le kelly Hitson d'accord le kelly Hitson qui est le kelly le kelly extérieur le kelly extérieur c'est à dire quand on dit kelly extérieur ça veut dire l'extérieur du kelly et puis d'un autre côté on a aussi le kelly pnimi c'est à dire la partie intérieure intérieure du kelly qu'est-ce que ça signifie en fait on a c'est comme si on va prendre un exemple très on va dire très du monde grossier du monde physique si je prends un kelly une tasse d'un kelly grosso modo je peux dire il y a l'intériorité du kelly ce qui est en intérieur et il y a l'extériorité du kelly dans cela évidemment les suropes ce n'est pas des tasses mais on comprend le symbole ici du physique c'est à dire qu'il y a une intériorité et une extériorité l'intériorité du kelly la face intérieure du kelly la partie pnimi du kelly vous savez que dans les lois de pureté c'est quelque chose qui intervient par exemple si on prend un kelly en terre ou en porcelaine et puis que dedans il y a un chéret c'est à dire un petit animal impure qui s'est introduit si c'est à l'intérieur ça rentamait si c'est en contact etc on fait une distinction entre l'intérieur on ne va pas rentrer maintenant dans ces dînimes là même si ce serait très intéressant alors l'intérieur du kelly lui il va être en contact avec quoi il va être en contact avec la lumière qui rentre à l'intérieur du kelly c'est elle qui va toucher en quelque sorte qui va toucher la pnimiute du kelly l'intériorité du kelly en revanche l'extériorité du kelly qui a priori est moins noble que l'intérieur par contre pour le kelly l'intérieur c'est plus profond c'est comme si je ne sais pas on prend la peau d'un animal qui a l'épiderme l'épiderme il est plus dur il est plus il est plus grossier que l'endoderme qu'est-ce qui est à l'intérieur d'accord tout ce qui est pnimi a priori c'est plus subtil c'est plus fin dans un kelly ici dans une tasse ça ne se voit pas parce que c'est la même matière mais malgré tout on peut imaginer que ce qui est à l'intérieur c'est plus tu prends une boîte pour contenir un bijou la boîte elle va être par exemple en bois mais à l'intérieur elle sera capitonnée de quelque chose qui sera plus doux pourquoi ? parce qu'à l'intérieur il va être plus fin il va être plus subtil donc la rizzo new du kelly c'est-à-dire l'extériorité du kelly elle est plus grossière elle est plus dure elle est plus épaisse mais en même temps paradoxalement c'est elle qui va être en contact avec le or makif la lumière qui est extérieure donc la pnimi du kelly est en relation avec le or pnimi la rizzo new du kelly est en relation avec le or makif et c'est ce qu'on trouve ici sur ce schéma c'est-à-dire que on voit que finalement ce qui est en face ici du or makif ce qui est en face du or makif on a vu l'or makif ici l'or makif et bien ce qui est en face du or makif c'est le kelly chritson c'est-à-dire quelque chose qui est plus plus bas plus pas plus bas mais plus épais et pourtant on l'a mis en haut pourquoi on l'a mis en haut ? parce que c'est lui qui est le réceptacle du or makif en revanche le oké les pnimi comme on l'a vu tout à l'heure et bien lui il est en relation avec le or pnimi donc le or pnimi c'est celui qui va et là on va rentrer dans quelque chose qui est un concept de plus de avoda c'est-à-dire si vous voulez ce modèle-là on est en train de parler au niveau d'Adam Kahneman mais en fait c'est un modèle qui va être général au fond ce qu'on voit beaucoup dans dans ses enseignements sur Adam Kahneman c'est aussi c'est des principes généraux qui vont se reproduire par la suite avec des modalités différentes mais le principe restera on voit que ce qui affine ce qui purifie alors je m'avance un peu mais ce qui affine et ce qui purifie le 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 c'est l'or pnimi et ce qui affine le le ce qui ce qui va clarifier affiner le 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 il est plus épais il faut amener une plus grande lumière ce qu'on explique en fait si vous voulez c'est que ce que le ramhral va expliquer un peu plus loin dans d'autres endroits c'est que si on prend ce kelly le kelly en fait c'est quoi un kelly un kelly c'est quelque chose qui doit laisser passer de la lumière qui doit être un transmetteur de la lumière un vecteur de la lumière quelque chose qui va véhiculer cette lumière mais l'embêtant avec le kelly c'est qu'il risque de retenir la lumière ce qui n'est pas totalement forcément embêtant puisqu'on a vu qu'au contraire il faut aussi la filtrer pour pas qu'elle soit trop grande mais en même temps il va falloir l'affiner c'est à dire que c'est comme si on veut faire passer la bonne lumière ce qu'on veut dans le kelly donc le kelly il faut qu'il soit qu'il soit un réceptacle qui qui justement fait passer la lumière sans la déformer sans la retenir d'une mauvaise manière alors ce concept là ça va venir un peu plus tard on va parler justement de la notion de shirata kelly comment il faut parfois briser les kelly pour les reconstruire pour qu'ils soient aptes à véhiculer la lumière mais le principe il est pour l'instant ce qu'on peut dire c'est que ce qui est chritsone et bien est arrangé par le makif et ce qui est pnimi est arrangé par le pnimi ok en réalité je refais une parenthèse ici même si on parle de horote et de kelly le horote dit clairement que c'est c'est juste une manière de parler parce que pour l'instant on est encore dans ce yiroud extraordinaire on est encore dans cette unité où on ne peut même pas distinguer vraiment véritablement entre hor et kelly même le kelly il est de la lumière pure sauf que comme on a le shoresh de ce qu'on va trouver plus bas dans cette dualité de hor et kelly mais on peut déjà en parler au niveau d'Adam Kadmon plus encore dans Adam Kadmon lui-même c'est vraiment un abus de langage de parler de kelly on ne peut pas vraiment encore parler kelly parce qu'on est encore dans l'unité de l'or and soft on est très très proche de l'or and soft mais maintenant quand on arrive à horote taper se distingue comment ça apparaît ce concept ici de hor et kelly et de hor makif et de hor plini ou de kelly fritson et kelly plini et c'est pour ça qu'on voit déjà dans la bouche cette symbolique de quatre parties de quatre parties de la bouche donc le côté du léchi et léon c'est-à-dire la mâchoire supérieure avec avec du côté droit et du côté gauche et la mâchoire inférieure avec du côté droit et du côté gauche qui fait quatre parties mais en fait la notion de kelly elle va apparaître à partir de ce qui va découler de ce niveau de la bouche alors ce qu'on appelle après on va rentrer dans ce qu'on appelle le renard maakoudim on va le présenter dans très peu de temps donc donc ok on est arrivé à quoi on me nappait que voilà alors redisons le texte on me nappait yatsu gamkan et s'asura pini makifim on a expliqué on a donc un dalet qui est sous forme de quatre alef deux qui ont la forme et deux qui ont la forme et deux qui ont la forme de et qui viennent donc de ce qui était qui était sorti déjà donc à la fois des oreilles et du nez on avait vu que les oreilles c'était le nez qui sortait et dans ce et et bien avec les lumières du nez et bien sortait apparaissait le apparaissait le 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 et l'organe de la parole la parole ce qui sort de la bouche en réalité c'est deux choses il peut sortir ce qu'on appelle les dibourim dibourim c'est un dibo ou bien ce qu'on appelle les dibourim ou bien il peut sortir aussi des évélymes c'est quoi les évélymes ? ce sont des littéralement des vapeurs mais en fait quand on parle de vapeur c'est pas exactement des vapeurs au sens je sais pas une machine à vapeur c'est déjà si vous voulez quelque chose qui est le prototype de la parole ou plus exactement l'intérieur de la parole quand on parle ça c'était tellement développé quand on parle il y a ce qui sort c'est un col c'est un son un son primordial qui est lui-même un souffle et ce son là il va être découpé par l'organe de la bouche donc suivant qu'on va couper ce son au niveau de la gorge ou au niveau du palais ou au niveau de la langue ou au niveau des lèvres ou au niveau des dents on va avoir des sons qui sont différents donc en fait la coupure des sons qui vient par ces organes de la bouche c'est ce qu'on appelle les les cinq parties de la bouche qui font sortir des sons qui vont découper les sons et bien on va avoir des lettres qui seront différentes on aura des lettres qui seront gutturales des lettres qui seront palantales des lettres qui seront labiales etc pourquoi ? parce que l'organe de la bouche en question va découper d'une certaine manière donc si par exemple on dit les lettres qui sont découpées par les lèvres ce qu'on appelle le tir boumaf et bien le bête donc on se dit un bête le bête c'est quoi qui bouge dans ma bouche ce sont mes lèvres si je dis chine c'est c'est les dents d'accord si je dis si je dis braine c'est la gorge d'accord donc on a on a un certain nombre de lettres qui en hébreu il y a 22 lettres c'est les 22 lettres qui correspondent à 22 manières de découper le son pour faire passer du ével ou du col au dibo donc et ça se range en 5 catégories puisqu'ils sont les 5 les 5 organes de la bouche pour faire découper en 22 lettres alors maintenant quand on parle de dibo si on dit que le dibo c'est c'est quelque chose où le mot il a été découpé il a été découpé en 22 lettres des lettres qui ont coupé le son alors on comprend que le côté dibo il correspond il correspond plus naturellement au côté kelly d'accord c'est pour ça que ici si vous voulez tout ce côté gauche et bien il va être appelé dibo donc on va avoir dibo ici donc on a un dibo comme ça et et donc aussi c'est le dibo pourquoi parce que c'est le dibo c'est le côté du kelly le kelly c'est ce qui ce qui limite ce qui découpe la lumière par contre du côté droit on est dans les or rot or maquif ou or pnimi et bien ça correspond au évelim le éveliamine ou le ével enfin le ével c'est toujours émine enfin le ével élyon ou le ével tortone c'est à dire qu'on a ici les deux ével deux évelim au pluriel et deux dibo qui se répartissent entre gauche et droite pourquoi ? parce que le dibo il est lié au kelly puisqu'il il vient avec les lettres et il faut préciser qu'une lettre donc c'est un kelly tout le monde le sait que la lettre c'est un kelly parce que c'est ce qui permet de véhiculer la parole mais de véhiculer le sens c'est à dire que c'est un signe une lettre comment ça se dit en hébreu ? ça se dit hot hot ça veut dire un signe évidemment c'est un signe c'est un signe c'est un symbole aussi qui permet à quoi ça sert un signe ou un symbole ? c'est un support un véhicule pour transmettre une connaissance effectivement qu'est-ce qu'on est en train de faire là maintenant on est en train de parler à travers la parole qui est faite de mots qui est faite de lettres et bien se diffuse une connaissance donc c'est pour ça que les lettres et les mots sont les kélimes les réceptacles ou les véhicules de la lumière la lumière étant la connaissance d'accord donc en fait ici symboliquement on dit que au niveau de cette bouche d'Adam Kadman et bien on a déjà le sens la lumière et déjà le prototype parce qu'on est encore dans les prototypes le prototype du dibourg de la parole et tout ça évidemment est au niveau de la bouche c'est au niveau de la bouche que ça apparaît avant si vous voulez au niveau des oreilles et du nez on est peut-être dans des niveaux d'inspiration plus exactement c'est beaucoup plus subtil qu'au niveau de la bouche il y a une formulation donc le kelly commence à apparaître au niveau de la bouche après on ne parle et en fait on va voir un peu plus loin que comment comment se construit le kelly dans la bouche l'apparition même des kelly au niveau de ce qu'on appelle ce olamapé de ce monde de la bouche très très élevé on parle ici dans les branches d'Adam Kadman dans des mondes absolument élevés et bien dans cela se situe l'origine en réalité de tous les kelly qui ne vont venir par la suite qui seront toujours en fait en fin de compte la parole ça c'est quelque chose qui est totalement au centre pas simplement de la Kabbalah parce que la Kabbalah en fait elle tourne autour de ça cette notion de parole divine mais aussi tout le buddhéisme en fait ce qu'on voit partout on voit maintenant le pommage que les rachis le remènent souvent que la force d'Israël elle est dans la parole dans la bouche elle n'est pas dans l'épée donc le kelly par excellence le kelly des savres des ahus c'est son glaive tu vivras par ton glaive c'est-à-dire c'est quoi ton glaive ça veut dire par ta force par la force physique par la force par le pouvoir des machines l'épée c'est déjà une épée c'est déjà une machine jamais c'est pas c'est pas des épées mais enfin c'est des armes qui sont diffusées dans le monde entier on le voit là dans les conflits etc c'est ça la force des savres maintenant la force de Israël ce qui a été donné à Jacob c'est à Kol Kol il y a un cor effectivement la parole c'est la parole de Jacob il y a des him il y a des savres les mains ce sont les mains des savres donc nous on verra Israël donc la Torah verra l'essentiel en fait des Kéline comme étant des Kéline qui viennent par la parole le pouvoir de la parole le bien qui peut y avoir qui peut être véhiculé par la parole comme le mal est fondamental dans le mal c'est ce qu'a essayé de faire Bilam Bilam il a essayé de reprendre cette parole-là pour faire une parole de mal une malédiction une mauvaise diction c'est-à-dire une parole une malédiction finalement elle s'est transformée en bénédiction c'est-à-dire le contraire une parole de Bilam maintenant c'est pourquoi est-ce que Jacob il a la parole et il n'a pas l'épée et bien en fait la réponse elle est dans ce qu'on vient de dire précédemment c'est-à-dire que dans la structuration de l'univers ce qu'ils font de l'univers Dieu ne crée pas le monde avec une épée il ne crée pas la parole évidemment quand on dit la parole on est dans le symbolique de la parole parce qu'il est au-delà de tout ça mais en même temps voilà c'est ce qu'on est en train d'étudier c'est-à-dire que au niveau de de l'Adam Kahneman au niveau des premières séphirotes et bien on voit on voit cette constitution cette structure ici qui va amener le dibourg la Sarah Mahamarot l'Ivrolam Dieu a créé le monde par dix discours dix paroles et il s'est révélé au Sinaï aussi par Sarah Dibarot par dix d'Ivro donc l'oeuvre de la création elle relève de la parole divine donc comme Yaakov et finalement celui qui va être Yaakov va être celui qui est qui va prendre sur lui d'être à l'image de Dieu être le véritable Adam puisqu'on a dit qu'Adam c'est Adam et Léhélion c'est celui qui justement ressemble à Haq à Adam Kahneman qui ressemble à Dieu et bien on va le peuple d'Israël va recevoir ce cadeau ou cette faveur ou cette braha ou ce pouvoir de se réaliser au travers de sa parole comme tu disais tout à l'heure dans la note que c'est le verset il dit que ce fameux verset qu'Isaac a dit au moment où il voulait bénir son fils Israël mais Yaakov s'était déguisé en mettant des pots de chèvre sur lui etc et donc il y a eu une confusion et Israël a dit mais ça c'est la voix d'Isaac mais pourtant les mains quand je le touche ce sont les mains de Israël de ce verset on a tendance un peu à prendre au sens simple il y a un secret très profond c'est que la parole c'est effectivement la parole de Yaakov et les mains c'est-à-dire l'action physique etc c'est Israël mais seulement parce que Israël d'une certaine manière s'est disqualifié puisqu'il partait faire la voix d'Azara et faire toutes les fautes dans le champ dans le champ dans le citraha dans le mauvais côté et bien c'est Yaakov qui est obligé de se revêtir des vêtements d'Israël c'est-à-dire qu'en fait Yaakov va prendre les deux sur lui quand il a les mains d'Israël mais en fait c'est les mains d'Israël c'est les mains d'Israël qui sont déguisés dans les mains des sages autrement dit le peuple d'Israël va devoir aussi prendre les deux théoriquement alors là on s'avance un petit peu mais on a parlé de Pnimut et de Ritzenut et de Pnimut et de Ritzenut du Kéline en fait Yaakov qui lui est un homme tout d'intériorité puisqu'il était Yoshev ou Halim et résidait dans les temples dans les temples de la Torah et de la prière qui sont l'intériorité des choses lui son rôle était de réparer l'intériorité du Kéline alors qu'Essar qui est de Isshade c'est lui qui va dans l'extérieur et bien son travail c'était de réparer l'extériorité du Kéline c'est-à-dire l'extériorité du monde c'est à lui de construire le monde et c'est à Yaakov de construire intérieurement la prime du monde d'une certaine manière Essarbe aussi il est plus élevé parce que comme on a expliqué tout à l'heure il doit amener des lumières des lumières qui sont qui sont les rottes makifim les lumières qui qui transcendent le monde qui transcendent les Kéline effectivement Essarbe est appelé Benoît Gadol c'est le fils aîné c'est le grand-fils c'est le grand-fils sauf que alors que Yaakov est appelé Yaakov à Catane Benoît à Catane Ben à Catane mais sauf que qu'est-ce que va faire Essarbe c'est qu'il va il va vendre son droit d'aînès c'est-à-dire qu'il va vendre en fait sa responsabilité d'aîné parce qu'il n'y a pas un droit c'est une responsabilité il va le vendre c'est un privilège d'avoir une responsabilité de ce point de vue-là c'est un cadeau mais en même temps c'est une charge Auré Saab ne veut pas de cette charge il ne veut pas de cette charge de réparer le monde au contraire il va plonger dans l'oubli donc finalement ça revient à Yaakov de récupérer les deux même si ça ne lui appartient pas vraiment normalement de réparer le fritzoni mais on voit c'est pour ça que le peuple d'Israël il a à la fois un côté primaire et un côté fritzoni mais pas simplement que celui qui est assis dans les temples de la Torah il doit faire aussi il doit transformer le monde c'est intéressant c'est intéressant de voir qu'avec le retour des bénis israels en Érette Israël la tournure que ça a pris aujourd'hui à la fois le monde de la Torah s'est développé d'une manière extraordinaire y compris même les cours de la Torah de Kabbalah et la sortie de livres etc il y a une effervescence dans le monde de la Torah au niveau de l'étude on n'a jamais connu ça depuis peut-être des milliers d'années au monde où il y a tellement d'études d'autorat de l'autre côté c'est en Israël aussi qu'il y a le plus d'innovation en tout cas par population cette idée de start-up nation etc ça veut dire que même dans la fritzoni même dans le côté extérieur il y a aussi il y a quoi mais ce qui est intéressant c'est que même dans ce côté extérieur c'est-à-dire ce qui va faire avancer la science et la technologie en particulier la technologie qui est donc vraiment dehors de l'extériorité malgré tout l'apport qui est essentiellement donné par le Klai Israël c'est un apport de connaissances ils sont plus dans la recherche et dans la mise en place de systèmes que dans le développement à grande échelle où ça finalement c'est plus c'est plus c'est ça ce qu'ils veulent faire donc mais malgré tout il y a encore est rentré dans la fritzoni il y a aussi rentré dans dans le côté de Fritzon parce que Tessav l'a obligé parce qu'il a vendu son droit de naître mais en réalité c'est un sens très profond parce que même le Fritzon il a une dimension finalement supérieure c'est-à-dire que même si le Kelly Fritzon c'est-à-dire le côté extérieur du Kelly il apparaît comme plus gros comme plus épais comme un peu là comme dans l'image que j'ai donnée de l'épiderme de la partie extérieure de la peau qui est plus dure que la partie intérieure que l'endoderme et bien malgré tout sa source est plus élevée et c'est pour ça que ce Kelly une fois qu'il est arrangé une fois que la Fritzon elle est arrangée elle peut recevoir elle peut dévoiler le Hormakif ce qu'on a vu dans le schéma c'est-à-dire que le Hormakif est en relation avec le Kelly Fritzon avec Hormakif la lumière transédence se révèle à travers l'extériorité du Kelly mais pour ça il faut arranger cette extériorité du Kelly et donc le Klan Israël il a aussi son rôle à faire par rapport à ça c'est ce qu'on explique aussi dans les Mahamarim de Chassidut c'est-à-dire qu'à la fin finalement l'extériorité du Kelly qui est la Gashmiut finalement et bien cette Gashmiut elle va révéler une lumière qui est plus grande qui est justement le Hormakif qui est 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 le Hormakif et donc c'est ce qu'on verra dans un chien où justement on aura réparé complètement les Kélines le Kelly-Hitson il sera complètement purifié complètement affiné et là le Kelly-Hitson c'est-à-dire la Gashmiut et la Gashmiut révélera donc un niveau encore plus élevé de lumière que la Pnime que l'étude que la prière l'étude et la prière ce sont les Kélines si vous voulez Pnime qui révèlent la lumière pour l'instant ça révèle plus de lumière parce que c'est plus facile de trouver de la lumière de la connaissance divine dans dans l'étude de la Torah ou de la Kabbalah ou dans la Tfilah que de trouver dans dans l'activité physique ou dans la construction de quelque chose de Gashmi mais en réalité cette chose Gashmi qui a l'air plus épaisse et moins intéressante d'un point de vue spirituel en fait elle a un potentiel si on arrive à l'élever à la transformer c'est ce qu'on fait d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle d'Avka chez Essabre parce que c'est on rentre dans les mains des sabres en fait c'est pour le bien c'est pour transformer le côté de la main le côté de l'extériorité que l'extériorité ne soit pas simplement un glaive mais finalement qu'elle révèle qu'elle révèle la chaîne aussi d'ailleurs c'est une des symboliques de l'Ésaïque quand on dit que les épées seront transformées en sortes de charrues c'est pas simplement que c'est un symbole classique pour montrer que les aspects belliqueux seront transformées au contraire des choses amicales et qui peuvent en servir mais c'est pas seulement ça c'est qu'en fait finalement le côté extérieur négatif est transformé maintenant en positif c'est aussi ce qu'on dit parce qu'on dit que dans le troisième temple à l'inverse des deux premiers qui n'étaient pas encore au niveau et bien dans le troisième temple il y aura du fer le fer il n'y avait pas de fer ni dans le Mishkan ni dans ni dans les enfin ni dans les Mishkanot ni dans les Bétamique d'Achot qu'on avait connus jusqu'à présent dans les deux temples qu'on a connus qu'on a connus il n'y avait pas de temps de fer pourquoi ? parce que le fer il représente cette force négative a priori disons du Kéli Hitsan du côté Hitsan justement le fer c'est le glaive de l'essage mais une fois que ce fer il va être transformé justement qu'il va être affiné attendri et retourné en quelque chose de positif par le Hormakif par ce Hormakif qui vient et bien finalement il devient quelque chose qui est au service de l'homme et pas au service de sa destruction le socle de charrue représente ce qui va donner la vie puisque c'est par là qu'on va pouvoir faire sortir le pain c'est là qu'on va semer grâce à la charrue on va pouvoir semer et donc avoir de la subsistance alors que l'épée c'est exactement le contraire c'est quelque chose qui arrête la vie donc ce même élément il va être transformé ça c'est quand on aura transformé complètement le Kéli-Hitson le côté extérieur en quelque chose de positif qui sera capable beaucoup clair de révéler quelque chose d'infini de transcendant qui est le Hormakif à votre HM là on a vu déjà pas mal de choses et on va arrêter pour ici on va arrêter ici alors si la dernière chose qu'on voit c'est que ces lumières elles vont en même temps sortir de la bouche parce qu'en fait même que ça sortait des oreilles ça sort du nez finalement ça reste pas dans la bouche mais ça va générer des suerotes qui vont sortir de la bouche et ces suerotes elles vont traverser d'abord celles qui ont été données par les oreilles qui descendent jusqu'à la barbe celles lunettes qui descendaient jusqu'au rasé c'est-à-dire jusqu'au pied de sous soleil et maintenant celles qui descendent hors de la bouche elles vont traverser toutes ces structures donc elles vont prendre en même temps certaines épaisseurs entre guillemets pour descendre jusqu'au niveau du nombril de la Duncan mais à l'extérieur de la Duncan la suite on la verra dans un autre cours parce que c'est encore d'autres concepts qu'il va falloir introduire qui sont justement maintenant la construction à proprement parler du Kelly et ça ça va se faire avec les oreilles qui vont sortir de cette bouche l'impression c'est qu'on a tenté d'expliquer les horotes et les calines tels qu'ils sont dans la bouche après on verra où est-ce qu'il s'agit de la bouche alors je fais ça pour voir merci